A quelle heure, quand faut-il publier sur LinkedIn ? A quel jour, quelle heure faut-il publier pour avoir le maximum de résultats sur LinkedIn ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et vous allez voir que la réponse, c'est peut-être pas celle que vous attendiez. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Poubro, je suis coach et expert en performance digitale, en acquisition de clients B2B sur LinkedIn notamment. Alors, quand vous faites cette recherche, à quel moment dois-je publier sur LinkedIn ? Quand vous recherchez finalement le meilleur moment pour publier sur LinkedIn, ça me prouve que c'est quelque chose, c'est que vous êtes relativement débutant sur LinkedIn ou voire même débutant de manière générale sur comment fonctionne un réseau social et comment fonctionne une audience. Tout de suite, je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Donc, généralement, les études que vous allez lire vont vous dire, il faut publier le lundi, voire le mardi, le mercredi, jeudi, plutôt de 9h à 17h. Bon voilà, vous êtes content, en fait, ça vous dit tout simplement qu'il faut publier quand les gens sont au travail et c'est mieux de publier sur leur période de travail. Et en fait, ce n'est pas totalement vrai. Déjà, puisque moi, par exemple, le meilleur moment pour publier pour moi, en tout cas celui où j'ai le plus souvent des performances, c'est souvent le dimanche soir en fin de journée. Dimanche en fin de journée, ce n'est pas totalement soir. Parce que je dois profiter. En fait, tous les gens, toute ma cible rentrent le dimanche soir. La journée est terminée, surtout l'hiver. Ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, du coup, ils vont sur LinkedIn et là, ils lisent mes messages. C'est souvent des décideurs qui préparent leur lundi. Et donc, ils vont avoir l'opportunité de répondre à mes commentaires. En tout cas, eux vont répondre à mes commentaires. Et donc, moi, je vais pouvoir leur répondre et on va pouvoir avoir des discussions. Et par contre, ce moment, par exemple, dimanche soir, ce n'est pas du tout le bon moment pour des clients à moi. Puisque aujourd'hui, je suis coach sur LinkedIn. Je vais accompagner des clients sur LinkedIn. Et j'en ai certains, ce n'est pas du tout le bon moment. Alors, est-ce qu'il existe vraiment un moment parfait qu'on peut prévoir sur des business ? Eh bien, en fait, le bon moment, c'est vous qui le connaissez. Le bon moment, c'est finalement plusieurs critères qui vont définir que c'est le bon moment pour publier. Et le premier critère qui est super important, mais avant de vous le dire, il faut que je vous explique quelque chose, c'est que pour qu'un poste, parce que ce que vous recherchez, c'est de la performance de poste. Que votre poste soit performant, qu'il soit lu par suffisamment de personnes pour pouvoir mettre en avant vos services ou votre activité. Pour qu'un poste fasse une forte audience, qu'il y ait une grande visibilité, il faut qu'il y ait le plus possible de commentaires, en principal, et d'interactions, like, etc. Mais les commentaires sont plus importants. le plus tôt possible du poste dans, on va dire, la première heure. Et donc, si on revient maintenant que vous sachez ça, que vous savez ça pour votre poste, si vous voulez avoir beaucoup de succès, la première chose, c'est de se dire à quel moment ma cible va sur LinkedIn et est disponible pour commenter. Et donc, vous voyez bien que, si ça se trouve, c'est beaucoup plus tôt, parce que si votre cible, par exemple, c'est quelqu'un qui, c'est des gens qui sont dans le digital et qui commentent très tôt le matin, ou c'est plutôt des décideurs qui commentent très tôt le matin quand ils sont avec leur téléphone, avant de prendre leur voiture, ou avant de rentrer dans les transports et de commencer leur journée, eh bien, la statistique de tout le monde qui vous dit, oui, c'est à peu près vers 9h, 10h, déjà, elle est foutue. Donc, c'est quand, il faut réfléchir, quand votre cible est-elle disponible sur LinkedIn et va-t-elle répondre ? Parce qu'il y a des cibles qui vont être disponibles toute la journée sur LinkedIn, mais la plupart du temps, ils vont être dans des conversations, dans des messageries, ils ne vont pas être là pour commenter. Donc déjà, il faut se poser cette question-là. Maintenant, si on revient sur la performance des posts, un post qui a des performances, c'est un post où il y a des conversations. Il y a des commentaires, mais aussi des conversations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous devez aussi être disponible pour pouvoir répondre aux commentaires. Et donc, déjà, on se retrouve avec deux critères. Quand votre cible est disponible et quand vous, vous êtes disponible pour pouvoir répondre, créer des conversations, etc. Et après, il y a aussi la période. Quelque chose qui est vrai l'hiver n'est peut-être pas vrai l'été. Par exemple, le si, en hiver, à partir de 17h, 18h, les gens sont chez eux, peut-être qu'en été, ils seront en train de faire un pique-nique ou ils seront en train de faire du sport ou ils seront dehors dans leur jardin. Donc, ça sera peut-être plus tard, la bonne heure pour publier. Et ce n'est pas parce que vous publiez quelque chose de business que vous ne pouvez pas le publier en dehors des heures de travail. Donc, c'est déjà ça qui est super important. Et donc, finalement, il y a des moments parfaits pour vous, mais il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Alors, simplement, si je vais vous dire quelque chose de par mon expérience, il y a quand même des bons moments. Généralement, si vous vous adressez à des gens qui travaillent en bureau, il y a une pause vers 10h. Vers 10h, on se rend compte que ça commence un peu à évoluer, mais il y avait quand même la pause de 10h. Puis, il y a la pause en rentrant de manger. Vers 13h30, 14h, il y a un peu d'activité. Puis, en fin de journée, les gens sont fatigués, ont envie de passer à autre chose, donc ils regardent un petit peu et puis ils passent à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut poster à ces heures-là, ça veut dire qu'il faut poster avant ces heures-là. Si vous postez au moment où la personne est en pause, il y a des chances qu'en fait, votre poste va être visible par cette personne-là quand elle va retourner au travail. Donc, il faut poster avant ces périodes-là. Il y a autre chose qui est aussi intéressant que j'ai perçue, c'est que finalement, moi j'aime bien avoir une journée complète d'un poste pour avoir le temps de répondre à des commentaires. Parce que franchement, quand il y a un poste qui fait 10 000, 15 000, 20 000, j'ai même eu des postes qui faisaient plus de 100 000 vues, c'est toute la journée qu'il y a des commentaires. Et toute la journée, vous devez y répondre. Donc déjà, posez-vous la question de savoir si vous allez pouvoir le faire. Et donc, en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça de répondre à l'heure parfaite du poste de LinkedIn, mais vous, vous avez la réponse. si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre plus sur LinkedIn et développer votre performance sur LinkedIn, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant ici. Là, je vais vous faire une autre vidéo sur quoi poster sur votre profil LinkedIn. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada